Astuce numéro 10 Ne pas s'apesantir sur des broutilles Moi par exemple, mon adjoint à l'urbanisme, adjoint à l'urbanisme à Lyon, c'est quand même quelque chose, une fonction à plein temps. Il doit, je crois, être à peu près à 3000 euros d'indemnité. Ça veut dire que s'il n'a pas un cumul des mandats, il se trouve dans une situation extrêmement difficile. Pour Gérard Collomb, avec 3000 euros par mois, on s'en sort difficilement. Que doivent penser alors les 86% des salariés qui gagnent moins que cela ? Son cumul de mandats lui rapporte en théorie 19 000 euros, mais une loi lui empêche de toucher plus de 8 272 euros. Ce qui lui fait dire qu'à ses yeux... Moi, je ne touche que 9 000, parce qu'effectivement, je travaille gratuitement pour la ville de Lyon, pour le Grand Lyon. Comme il est généreux. Mais en fait, il faut préciser une petite subtilité. Car bien que n'ayant pas le droit de gagner plus de 9 000 euros par mois, ce qui le place parmi les 1% les plus riches des salariés, les 10 000 euros restants ne restent pas dans les caisses de la ville ou de l'État. Non, il a le droit d'en distribuer à ses amis, à de pauvres petits serviteurs qui n'ont pas de quoi vivre avec 3 000 euros. Autre broutille à propos de salaire, Bernard Rivalta, directeur du Citral, dépendant directement de Gérard Collomb, a été condamné pour s'être attribué un salaire bien supérieur à ce que prévoyait la loi. Est-ce que pour autant il a démissionné ? Ou Gérard Collomb l'a-t-il congédié ? Non, et il continue ensuite à imposer des travaux qui ont été pourtant jugés illégaux par le tribunal administratif de Lyon.